Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je vais parler dans ma t-6 à partir du verset 7. La Bible nous parle de la prière de notre Père qui est aux cieux. Je parlerai juste de la première phrase, notre Père qui est aux cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis que nous sommes nés, que nous sommes venus dans le système, je dirais dans le système écolière, dans le système scolaire, dans le système, je dirais, de l'enseignement. Tout a été fait sur mesure pour formater notre système de pensée et surtout pour nous réduire à être limité ou à être, je dirais, mis dans une pièce ou dans un système de quatre coins. Je dirais à l'école, chaque branche, que ce soit en histoire, que ce soit en géométrie, que ce soit dans la mathématiques, que ce soit dans plusieurs domaines que nous avons appris depuis l'école primaire, il y a des systèmes bien établis, des systèmes pré-établis qui nous limitent à une manière de voir les choses. Par exemple, ici au Congo, parce que je suis présentement au Congo, on nous parle de l'histoire de l'embauchure du fleuve. Congo, Diego Kao qui a découvert l'embauchure du fleuve Zahi, la date de l'indépendance, et j'ai été aussi en Europe où j'ai fait mes études. On nous parle de la révolution française, on nous parle de l'814, on nous parle de la révolution industrielle, et ainsi de suite. Ce sont des choses, oui, c'est l'histoire, mais notre système de pensée est formaté, illimité, je dirais, à une direction bien déterminée. Exemple, dans l'école primaire, dans la mathématique, on nous a appris, 1 plus 1 est égal à 2. Ça, c'est ce qu'on nous a appris. Mais la Bible parle autrement, parce que la Bible a un autre langage par rapport au langage humain. Dieu dit 1 plus 1 est égal à 1, tandis que le monde dit 1 plus 1 est égal à 1. Donc, qu'elle soit dans le système sportif. Nous allons voir, les règles sont établies en football. Nous sommes obligés de jouer que dans ce rectangle-là, au basket de la même manière. Au volleyball, il y a des systèmes, il y a des lois qui sont établies. Un système, je dirais, où les hommes doivent obligatoirement vivre. Et ces choses-là ont eu un impact négatif par rapport à notre système de pensée. Et malheureusement, les enfants de Dieu qui acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur, ont, je dirais, cette manière restreinte de voir les choses. Une pensée formatée, une pensée limitée par rapport aux réalités qu'ils ont apprises depuis leur bas âge. Bien aimé dans le Seigneur, dans la prière de notre Père, Dieu dit, notre Père qui est aux cieux. Pourquoi la Bible précise pas aux cieux, mais aux cieux ? Parce qu'il y a d'abord, premièrement, trois cieux. Le premier ciel, le deuxième ciel où se trouve l'armée satanique, et le troisième ciel là où Paul fait ravi en esprit, où il a rencontré des anges et il a appris des choses que les hommes ne peuvent pas expliquer. Mais la Bible dit que Dieu a positionné son trône au-dessus de tous les cieux. Donc, il est au-dessus. Il n'est pas limité par l'espace. Il n'est pas limité par des systèmes. Il n'est pas limité par des réalités de ce monde. Il est au-dessus de tout système, au-dessus de toute pensée, au-dessus de toute réalité. Quand on nous dit qu'il est aussi, on nous parle de sa position. Il est au-dessus. Il est hors système. Donc, nous, enfants de Dieu, nous devons avoir notre manière de penser, voir à l'impossible, voir comme Dieu n'est pas être limité par les systèmes et les réalités de ce monde, par le système et les réduements de ce monde. Nous devons voir les choses comme Dieu voit. Pourquoi je vous parle de ceci ? J'étais cette semaine-ci à la maison. Je suis à Kinshasa présentement, pris par le confinement. Et j'ai voulu prendre un espace à la télévision. J'ai appelé une chaîne de la place, dont j'étais le nom, et j'ai demandé les conditions pour être orateur dans cette chaîne télé. Ils m'ont envoyé, ils appellent ça le chartre des prédicateurs ou des orateurs. J'ai entendu cela, j'ai lu cela. Et d'après leurs conditions, ils ont un système bien déterminé par rapport à leurs opérations. Et après avoir lu cela, nous avons conversé avec eux. Mais ma manière de voir les choses n'est pas vraiment la même qu'elle a l'euse. Donc, c'est ce qui fait que, après un moment de réflexion, le Saint-Esprit m'a soufflé quelque chose en me disant ceci. Pourquoi dépendre d'une chaîne d'une autre personne ? Pourquoi ne pas faire ta propre chaîne à toi ? Parce que Dieu n'est pas limité par rapport à des systèmes bien déterminés. Aujourd'hui, tu peux être dans une situation, tu peux être locataire quelque part, tu es acculé par, je dirais, le propriétaire de la maison, au lieu peut-être d'aller demander à Dieu l'argent pour le loyer. Pourquoi ne pas demander à Dieu que tu deviennes propriétaire ? Donc, nous devons sortir de ce système des limitations. Tu es dans un travail, tu es en train de plier pour que Dieu touche le cœur de ton chef méchant. Pourquoi ne pas demander à Dieu d'avoir ta propre société ? Dieu n'est pas limité par le temps, par les environnements, par les réalités, par les circonstances. Notre Père qui est aux cieux, parce que nous sommes appelés à voir au-delà des limites. La foi, c'est appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Voyons Dieu dans sa grandeur et augmentons notre foi par rapport à la position de notre Dieu. C'était cette petite exhortation que j'avais pour vous. Notre Père qui est aux cieux, parce qu'il est au-dessus des limitations. Et nous également, nous devons voir comme lui. Appeler à l'existence ce qui n'existe pas, comme notre Père qui est aux cieux. C'était votre frère, votre ami, votre bien-aimé, l'apôtre Fabros Kermatt. Que Dieu vous bénisse. Ciao.